Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un diagramme de Bode dans des cas simples. Donc on va d'abord faire des petits rappels de cours pour tracer les diagrammes de Bode et après on verra comment tracer les fonctions de transfert qui étaient proposées, notamment H de P et G de P. Alors quand on demande de tracer un diagramme de Bode, en fait, il y a deux choses à faire, le diagramme en gain et le diagramme en phase. On va voir ici des cas uniquement simples, c'est-à-dire quand on a uniquement du P, et on verra tout ce qui est les polynômes du second degré et du P² dans d'autres vidéos, parce que c'est plus compliqué. Donc ici on va voir qu'est-ce qui se passe quand on a des polynômes en P au numérateur ou au dénominateur. Donc on va d'abord partir du cas particulier 1 sur P. Donc je vais d'abord m'intéresser à G égale 1 sur P. Donc je vais prendre ici par exemple H de P est égal à 1 sur P. Et je vais tracer le diagramme de Bode de 1 sur P. Comment tracer le diagramme de Bode ? On sait que pour tracer le diagramme de Bode, il faut d'abord faire le gain en décibels. Et le gain en décibels, c'est 20 fois le log du module de H, non pas de P, mais de H de Jω. Alors, que vaut H de Jω ? Eh bien, j'ai tout simplement à remplacer le P par Jω, parce que ici H de P, H de Jω. Et si je remplace le P par Jω, ça me fait 1 sur Jω. Je remplace le P par Jω. Maintenant, le module de 1 sur Jω, je vais le faire ici séparément. Maintenant, le module de 1 sur Jω, je sais que c'est le module de 1 sur le module de Jω, sauf que le module de 1, ça vaut 1, parce que c'est une valeur absolue. Et le module de Jω, ça vaut ω, parce que le module de J, ça vaut 1. Je rappelle que le J, c'est équivalent au I complexe en mathématiques. Le I dans le repère, c'est ce qui est ici. Donc, le module de J, je sais que ça vaut 1. Et le module de ω, ça vaut ω, parce que ω est un réel positif. J'en déduis donc que le module de 1 sur Jω, c'est égal à 1 sur ω. Donc là, j'ai le module de 1 sur ω. Et du coup, c'est plus une valeur absolue, mais c'est comme ça. Et je sais que le log, c'est les mêmes formules que le ln. Et log de 1 sur ω, c'est moins log de ω. Donc, ça me donne moins 20 log de ω. Donc, voilà ce que je trouve pour le gain en décibels. Alors, comment tracer ce gain dans un diagramme de Bode ? Alors déjà, il faut faire attention qu'un diagramme de Bode, c'est en logarithmique, avec une échelle logarithmique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ω, ici, j'aurai le gain en dB. Mais il faut faire attention que le repère ne commence pas à 0, mais à 1. Puisque ici, comme je suis en repère logarithmique, à chaque fois que j'aurai un petit trait, j'aurai fois 10 ou divisé par 10, selon que je vais vers la gauche ou vers la droite. C'est-à-dire que vers la droite, le prochain, ici, ce sera fois 10. Le prochain, ici, sera encore fois 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. Le prochain, ce sera 1000, etc. On voit que c'est bien une échelle logarithmique, puisque de là à là, j'ai 9, alors que de là à là, j'ai 90, donc ce n'est pas du tout proportionnel. C'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Et de la même manière, vers la gauche, je vais diviser par 10. Donc là, ça va me donner 0,1, 0,01, etc. Et je vois que du coup, le 0 n'apparaît pas dans mon repère. En fait, le 0, il est là-bas. Donc, on met genre 0 comme ça pour dire que le 0, il est très loin vers la gauche. Et comment on trace moins 20 log d'oméga ? On sait que quand on a du 20 log d'oméga, c'est une pente, ce qu'on appelle, à 20 décibels par décade. Souvent, on se note comme ça. 20 log d'oméga, c'est-à-dire 20 décibels par décade. Qu'est-ce que ça veut dire 20 décibels par décade ? Ce qu'on appelle une décade, c'est justement entre 1 et 10, entre 10 et 100, etc. Comme on fait x10, c'est pour ça qu'on appelle ça décade. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que quand on passe de là à là, on fera 20 décibels en plus ou en moins. Ici, comme j'ai un moins, du coup, quand je passe de là à là, je descendrai de 20 décibels. De là à là, je descendrai encore de 20 décibels, etc. Donc ça me donnera une droite, deux pentes, moins 20 décibels par décade. Alors maintenant, concrètement, où est-ce que se situe cette droite ? On va regarder par exemple quand oméga vaut 1, qu'est-ce qui se passe ? Quand oméga vaut 1, j'ai log de 1. Or, log de 1, c'est comme ln de 1, ça fait 0. Et donc, moins 20 fois 0, ça fait 0. Donc je sais que ma droite, elle va passer par le point ici, de coordonnée 1, 0. Mais si je suis ici à 0, je sais que 10 après, je vais descendre à moins 20, puisqu'on a dit que pour une décade, je fais moins 20. Et donc, la décade d'après, ici, j'aurai moins 40, puisque encore fois 10, donc moins 40, etc. Et donc, ça va me donner quelque chose d'à peu près comme ça. Si je l'en mets ici, à peu près. Donc là, à l'inverse, à 0,1, j'aurai 20, à 0,01, j'aurai 40, etc. Donc ça, c'est pour le gain en décibels. De la même manière, pour faire l'angle, donc le phi, l'argument, donc ça, c'est le diagramme associé au diagramme de hausse, quand on parle de diagramme de botte, c'est toujours le gain et, à chaque fois aussi, l'angle phi, qui est, cette fois-ci, l'argument de h de j'oméga. Donc là, il n'y a pas de module, c'est juste l'argument de h de j'oméga sans module. De la même manière, h de j'oméga, on avait vu que c'était 1 sur j'oméga. Et 1 sur j'oméga, comment je vais faire pour trouver cet argument ? Je vais multiplier par j au numérateur et au dénominateur. Si je vais me faire au numérateur j, au dénominateur, j'aurai j² oméga, mais j², ça vaut moins 1, donc ça me fait moins j oméga. Et là, je remarque que j'ai un complexe, pardon, un imaginaire pur, puisque c'est j fois une constante, et cette constante est négative, puisque c'est moins 1 sur oméga. Et je sais que quand, dans un refaire, j'ai un imaginaire, mais négatif, c'est-à-dire quelque chose qui est là-dessus, son argument, c'est moins pi sur 2. Donc ici, l'argument phi est égal à moins pi sur 2. J'en déduis donc qu'au niveau de, cette fois-ci, le diagramme de la phase, donc phi, en fonction de oméga, j'aurai une constante qui vaut moins pi sur 2, donc ça va me donner quelque chose comme ça. Donc ici, j'aurai moins pi sur 2, tout du long. Donc ça, c'est pour le diagramme de H2P qui vaut 1 sur P. Maintenant, pour tous les autres dont je vais faire le rappel, je vais faire directement le diagramme de Bode, sans refaire la démonstration. Je vous invite à la faire, c'est exactement la même qu'ici. Donc, pour le 1 sur P, on a vu que ça valait une pente de moins 20 dB par décade, et une phase qui vaut moins pi sur 2 tout le temps. Pour H2P égale P tout court, ce qu'on appelle un dérivateur, 1 sur P, c'est un intégrateur, et P, c'est un dérivateur, parce qu'on multiplie par P, ça revient à dériver, et divisé par P, ça revient à intégrer. Là, ça va être l'inverse. J'aurai une pente de plus 20 dB par décade, donc que je fais sur le même graphique, mais évidemment, on peut faire deux différents. Et au niveau de la phase, ce sera plus pi sur 2. Donc là, j'aurai quelque chose comme ça, qui vaudra plus pi sur 2, tout le temps. Voilà. Donc là, ici, j'aurai pi sur 2, de ω tend vers 0, à ω qui tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est pour des cas particuliers qui sont P et 1 sur P. Mais dans le cas général, on n'a pas P et 1 sur P, mais on a 1 sur P plus A, et P plus A. Alors là, ça va être grosso modo la même chose, avec une petite différence, c'est qu'il va y avoir un décalage temporel, enfin, un décalage plutôt en ω. Et donc, je vous invite à refaire la démonstration aussi, donc là, il faut faire avec des asymptotes. L'idée va être la suivante, c'est que je vais avoir ici toujours G en dB par rapport à ω. et ici, l'idée va être qu'on va avoir quelque chose qui va être comme ça, avec une pente de moins 20 décibels par décade, mais qui va commencer uniquement au niveau de petit a, et non pas au niveau de ω tend vers 0, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire que je vais avoir quelque chose d'horizontal, et puis au niveau de ω, il y a le petit a, ça va descendre de moins 20 décibels par décade. Alors maintenant, l'idée est de savoir, cette constante ici, est-ce que c'est 0, ou est-ce que c'est au-dessus ou en dessous ? Grosso modo, est-ce que je vais faire comme ça, ou est-ce que je vais faire comme ça, au-dessus, en dessous, etc. Donc là, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est la limite quand p tend vers 0, or le p, c'est comme jω, et donc on va faire la limite quand p tend vers 0, c'est-à-dire quand ω tend vers 0. Or, quand p tend vers 0, on a H de p qui est environ égal à 1 sur A, de la même manière, si ω tend vers 0, c'est la même chose, parce que j'en place le p par jω, c'est exactement pareil. Et à ce moment-là, le gain en décibels est toujours égal à 20 log de module de H de jω, ou H de p, qui, comme on vient de le voir, vaut 1 sur A. Donc ici, j'ai 1 sur A. Avec le A qui est toujours positif, on a toujours un petit a qui est positif dans ce cas-là. Et à ce moment-là, j'ai moins 20 log de A. Donc ça veut dire que mon asymptote horizontal sera moins 20 log de A. Alors, si 2A est plus grand ou plus petit que 10, ça peut être plus grand ou plus petit que 1. Donc par exemple, je vais dire que le moins 20 log de A est ici, et que petit a est ici. Et à ce moment-là, ça va me donner quelque chose comme ça. Avec ici, moins 20 log de A, et ici, une pente de moins 20 décibels par décade. A l'inverse, si j'ai non pas 1 sur P plus A, mais P plus A tout court au numérateur, je pourrais refaire exactement la même chose, mais ici, cette fois-ci, ce serait petit a. Donc là, ici, j'aurai 20 log de A, et donc le moins disparaîtrait. Et à ce moment-là, ça va me donner une pente, cette fois-ci, de plus 20 décibels par décade, parce qu'il n'y a plus de moins, parce que le moins apparaît quand on a un dénominateur. Et donc à ce moment-là, ça va faire la même chose, mais avec ici, une pente de plus 20 décibels par décade, et ici, une tangente horizontale qui vaut 20 log de A. Voilà. Alors souvent, la tangente horizontale n'est pas très importante, parce que de toute façon, pour après les fonctions de transfert total, on devra recalculer l'asymptote quand P tend vers 0. Donc ici, ce qui est important de retenir, c'est que c'est en petit a, et non pas dès le début, qu'on a la pente de plus 20 décibels par décade, ou moins d'un décibels par décade, suivant que le P est au numérateur ou au dénominateur. C'est-à-dire que quand P est au numérateur, ça sera plus 20 décibels par décade, quand le P est au dénominateur, ce sera moins 20 décibels par décade. Et de la même manière, au niveau de la phase, ça va être exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura soit plus pi sur 2 quand c'est au numérateur, ou moins pi sur 2 quand c'est au dénominateur, mais encore une fois, uniquement à partir de petit a, et quand P tend vers 0, ça donnera 0. Donc quand P tend vers 0, ça donne 0, donc je le mets au-dessus pour comprendre que c'est ça. Et dans le cas du P plus A, j'aurai plus pi sur 2, donc ça donnera quelque chose comme ça, ici plus pi sur 2. Et dans le cas d'un P plus A, mais au dénominateur, donc si j'ai 1 sur P plus A, là au contraire, ça va me donner moins pi sur 2, donc quelque chose comme ça. Donc voilà l'idée générale pour les cas simples que sont P et 1 sur P, P plus A et 1 sur P plus A. Alors maintenant, comment on va utiliser tout cela pour tracer nos fonctions de transfert, H de P et G de P ? On va voir que le principe est très simple, puisque ici, H de P et G de P, on remarque que c'est un produit, plutôt de termes, que l'on vient de voir. Alors ici, on a P plus 1 fois P plus 10, enfin P plus 100 divisé par P plus 10, donc c'est trois fonctions de type P plus A, avec A qui vaut 1, 100 et 10. Et donc on sait que pour ce dénominateur, ça va me donner une pente de plus 20 dB par décade, mais à partir uniquement de 1 et de 100. Et pour le dénominateur, ça va me donner une pente de moins 20 dB par décade, mais uniquement à partir de 10. C'est-à-dire que si je trace grosso modo mon gain, je sais qu'à partir de 1, de 10 et de 100, je vais avoir un changement. Alors là, je vais le tracer grosso modo, après je le tracerai en détail ici, plus précisément. L'idée, c'est que le ici, j'ai 1, 10 et 100, donc je sais que c'est à partir de 1 que je vais avoir quelque chose. Donc au début, je vais avoir une tangente horizontale, parce que c'est du style P plus A, et quand c'est P plus A, on sait qu'on a une tangente horizontale. Ensuite, en 1, comme c'est au numérateur, je vais avoir une pente de plus 20 dB par décade. Par contre, en 10, je vais avoir une pente de moins 20 dB par décade. Alors attention, parce qu'ici, j'ai une pente de plus 20, mais à partir de 10, j'ai une pente de moins 20. Mais attention, j'ai toujours la pente de plus 20 qui va jusqu'au bout. Ce qui fait qu'à partir de 10, j'ai une pente de plus 20 dû au P plus 1, mais une pente de moins 20 dû au P plus 10 au numérateur. Mais plus 20, moins 20, ça fait 0. C'est-à-dire que j'ai une pente qui vaut 0. Donc, encore une fois, quelque chose d'horizontal. Et à partir de 100, par contre, j'ai P plus 100, donc j'ai à nouveau une pente de plus 20 dB par décade. Donc j'aurai le plus 20 dû au P plus 1, le moins 20 dû au P plus 10, mais le plus 20 dû au P plus 100. Et 20 moins 20 plus 20, ça fait 20. Donc à partir de 100, j'ai à nouveau une pente de 20 dB par décade. Donc là, j'ai plus 20, 0 et plus 1. Donc voilà l'idée générale de mon gain. Alors maintenant, il faut que je trouve ici, par contre, l'asymptote horizontale, parce que si ça se trouve, je suis là, si ça se trouve, je suis en 0, je suis en dessous, etc. Donc pour ça, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire tendre le P vers 0. Donc on va dire que H de P est environ égal, donc quand P tend vers 0, quand P tend vers 0, là ça fait 1, là ça fait 100, là ça fait 10, 1 fois 100, ça fait 100, 100 divisé par 10, ça fait 10. Donc H de P est environ égal à 10. Donc H de ω également. Et donc, G en dB est environ égal à log, enfin 20 log, on a dit de la H de Jω, mais H de Jω, on a dit que c'était environ égal à 10. Donc ça fait 20 log de module de 10, mais le module de 10, c'est 10. Or, log de 10, on sait que ça fait 1. Log de 10, je rappelle, que log de X, c'est ln de X sur ln de 10. Donc ça, c'est log de X. Donc si j'en place le X par 10 pour faire log de 10, ça me fait ln de 10 sur ln de 10, ln de 10 sur ln de 10, ça fait 1. Donc j'en déduis que 20 log de 10 est égal à 20. C'est-à-dire que quand P est envers 0, donc vers la gauche, j'ai le gain qui vaut environ 20. Donc ça veut dire qu'ici, c'est égal à 20. Donc maintenant, je vais pouvoir tracer de manière plus précise sur le côté. Donc je vais faire vers le bas, puisque de toute façon, il ne se passe rien dessus. Donc là, ici, on va dire que j'ai 20. Donc j'ai d'abord la tangente horizontale jusqu'à 20. Ensuite, en 1, je vais avoir une pente de plus 20 dB par décade. Mais ici, comme j'ai une décade de 1 à 10, j'augmente de 20, puisque 20 dB par décade, pour une décade, ça fait plus 20. Et comme j'étais à 20, je vais arriver à 40. Donc je sais qu'en 10, je suis à 40, puisque de là à là, j'ai fait une décade. Et comme j'ai une pente de 20 dB par décade, 20 plus 20, ça fait 40. Par contre, jusqu'à 100, on a dit que j'avais une tangente horizontale, enfin une courbe horizontale, puisque la pente était 0. Et par contre, à partir de là, j'ai à nouveau une pente de 20 dB par décade. Donc si par exemple, je mets ici 1 000, donc une décade plus loin, et bien à 1 000, je sais qu'ici, je serai arrivé à une décade de plus, c'est-à-dire à 60, puisque de une décade, j'augmente de 20, et donc de 40, je passe à 60. Donc voilà ce qui va se passer pour le gain en décibels. Maintenant, au niveau de la phase, donc pareil, je vais le faire à peu près ici. Donc là, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec cette histoire d'asymptote, puisqu'on sait que quand on a du P plus A, c'est toujours 0 tout le temps. Donc là, en tout cas, quand P tend vers 0, donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci. L'autre manière de le voir, c'est que quand P tend vers 0, on a dit que le H est environ égal à 10. Or, l'argument de 10, c'est 0, puisque quand on a un réel positif dans le repère, donc le 10 qui est ici, je vois que son argument est égal à 0. Donc on sait que quand P tend vers 0, j'aurai du coup 0. Maintenant, en 1, je sais que j'ai le P plus 1 qui va intervenir, et comme P plus 1 est au numérateur, je sais que ça va me donner plus Pi sur 2, parce que quand c'est au numérateur, on a vu que ça valait plus Pi sur 2. Donc ça, ça va me donner quelque chose d'horizontal, jusqu'à 10. À 10, par contre, j'ai le P plus 10 qui va intervenir, et quand P plus 10 intervient, on sait par contre que ça va donner moins Pi sur 2. Mais attention, j'étais à Pi sur 2, donc Pi sur 2 moins Pi sur 2, ça veut dire que je retourne à 0. Et enfin, je vais jusqu'à 100, et je sais qu'à 100, qu'est-ce qui va intervenir ? C'est le troisième, le P plus 100, qui lui est au numérateur, et quand c'est au numérateur, je sais que ça fait plus Pi sur 2, donc je vais passer de 0 à plus Pi sur 2. Et donc finalement, là j'ai trouvé mes asymptotes, donc je sais que ça va faire quelque chose à peu près, on va dire, comme ça. C'est vraiment de l'à peu près, parce que de toute façon, on ne peut pas dire précisément qu'est-ce que ça va faire, c'est les asymptotes, mais après on peut tracer environ la courbe, et ça va me donner ça. Alors bien sûr, après je peux le faire de manière plus précise ici, en alignant bien sûr le 10 et le 100. Donc là, il n'y a pas d'histoire de pente ou de quoi que ce soit, on fait juste les asymptotes, donc on a vu qu'il y a surtout en Pi sur 2, entre 0 et 10, enfin entre 1 et 10, entre 10 et 100, et puis après ça revient ici à 0, et donc on peut tracer à peu près, comme ça, comme je l'ai fait ici. Donc voilà, pour le premier cas, comme on l'a vu, il s'agit de faire une succession des différentes propriétés qu'on a vues ici. Alors pour le deuxième exemple, la petite particularité, c'est qu'on a un P au dénominateur, alors qu'on n'en avait pas dans l'exercice précédent. Et donc le fait d'avoir un P au dénominateur ou au numérateur, on va le voir, va changer un petit peu le raisonnement dans le sens où, quand l'asymptote qui tendra vers 0, il va falloir trouver son équation pour trouver où est-ce que ça va couper l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que là, un peu de la même manière qu'ici, on va savoir qu'est-ce qui intervient, quel terme intervient, dans quel ordre. On voit qu'on a d'abord le P qui intervient, parce que lui, c'est D, oméga qui tend vers 0, qu'il a une pente de moins 20 décibels par décade. Donc si on fait le graphe approximatif du gain, le P va intervenir en premier, donc avec une pente de moins 20 décibels par décade. Et ensuite, quand on a P plus 1 et P plus 10, on a d'abord le P plus 1 qui va intervenir en P égale 1, puis le P plus 10 qui va intervenir en oméga qui vaut 10. L'idée est la suivante, c'est que le P, donc on a vu, donne une pente de moins 20 décibels par décade. Donc là, d'abord, j'ai une pente de moins 20. Ensuite, en 1, j'ai le P plus 1 qui intervient, mais qui lui est au numérateur, donc on donne une pente de plus 20. Et donc, moins 20 plus 20, ça va me donner 0. Donc là, j'ai une pente de 0, donc une pente horizontale. Puis, je vais avoir en 10, à nouveau, une pente de moins 20 décibels par décade, puisque lui est au dénominateur. Quand on a ses dénominateurs, on a vu, c'est moins 20 décibels par décade. Or, moins 20 plus 20, moins 20, ça me donne bien moins 20. Donc là, encore une fois, j'ai une pente de moins 20 décibels par décade. Alors maintenant, la petite particularité, c'est qu'il faut que je sache ici en quoi ça va couper. Donc pour savoir en quoi ça va couper, ce qu'il faut faire, c'est l'équation de cette droite quand P est envers 0. Parce que c'est quand P est envers 0, ici, que cette droite, on va pouvoir trouver l'équation de cette droite. Donc on va d'abord calculer G de P quand P est envers 0. Alors bien sûr, on fait une approximation, on ne remplace pas P par 0, à peu près. Donc quand P est envers 0, 0 plus 1, ça fait 1. Le P est envers 0, donc celui-là, je n'y touche surtout pas. Et ici, 0 plus 10, ça fait 10. Et donc, ça me fait P fois 10, donc ça me fait 10P. Donc j'ai ici 10P. Au niveau du gain en décibels, j'ai donc, comme d'habitude, moins 20 log de module de H de Jω, de G de Jω, ici, pardon, parce que c'est G. G de Jω, c'est pareil, mais en remplaçant le P par Jω. Donc ici, j'ai 1 sur 10 Jω. Et le module de 1 sur 10 Jω, comme tout à l'heure, c'est 1 sur 10ω. Là, il n'y a plus de module. Log de 1 sur truc, c'est moins log de truc, donc ça me fait moins 20 log de 10ω. Alors maintenant, il y a différentes manières. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. La première méthode, c'est de savoir, moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est quand ω est égal à 1. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que ça coupe ici. Et donc quand ω vaut 1, si je remplace ω par 1, ça va me donner moins 20 log de 10 sauf que log de 10, ça vaut 1. Donc, ça me donne finalement moins 20. Donc je sais qu'ici, je serai à moins 20. Donc en fait, il ne faudra pas faire ici au-dessus de l'axe, mais plutôt en dessous de l'axe. L'autre méthode qui est un petit peu plus longue, c'est de séparer en deux en disant que c'est moins 20 log de 10, moins 20 log de ω, puisque log de 10 ω, c'est log de 10 plus log de ω. Donc avec le moins 20, ça fait moins 20 log de 10, moins 20 log de ω. Sauf que log de 10, ça vaut 20. Donc ça fait finalement, ça vaut 1, pardon. Donc ça fait moins 20, moins 20 log de ω. et donc moins 20 log d'ω, c'est ça qui me donne la pente de moins 20 dB par décade. Et moins 20, c'est justement ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Mais attention, non pas quand ω vaut 0, mais quand ω vaut 1. Parce que là, cette fois-ci, on peut refaire la même chose, remplacer ω par 1. Si j'en remplace ω par 1, ça fait log de 1, ça fait 0. Donc ça, ça s'en va. Il me reste moins 20. Donc je sais qu'ici, ça coupera au niveau de moins 20. Donc maintenant, si je fais proprement mon gain, donc ici, j'aurai 1, ici, j'aurai 10. Et je sais que c'est à moins 20 que ça va couper quand ω est égal à 1. Donc si ici, ça vaut moins 20, ça veut dire que 10 après, donc une décade après, j'étais 20 au-dessus. Et moins 20 plus 20, ça donne 0. Donc finalement, à 0,1, ça donne 0. Et après, je pourrais continuer comme ça. Maintenant, ensuite, j'avais dit qu'entre 10, c'était horizontal. Et ensuite, je repasse à moins 20 dB par décade. Donc c'est-à-dire qu'une décade après, donc une décade après, c'est à 100. Je suis à 20 dB en dessous. Comme j'étais à moins 20, finalement, je vais passer à moins 40. Et donc à moins 40, je suis à 100. Et donc, ça va me donner quelque chose comme ça. Normalement, bien sûr, les deux droites ici sont parallèles puisqu'elles sont toutes les deux de la même pente de moins 20 dB par décade. Maintenant, je peux tracer directement la courbe. Donc ça va me donner quelque chose qui va être à peu près comme ça, qui va remonter et après, qui va descendre. Alors, c'est vraiment de l'à peu près parce que de toute façon, c'est un peu compliqué de faire précisément. Là, c'est vraiment l'idée générale qui est importante. maintenant au niveau de la phase. Donc là, on peut le faire directement parce qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête avec justement comme oméga tend vers 0. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'on a aussi le P, P plus 1 et P plus 10 qui vont intervenir dans cet ordre-là. Donc on aborde le P, on sait que le P, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand il est dénominateur, il me donne une asymptote de moins Pi sur 2. Ensuite, le P plus 1, lui au contraire, va me donner plus Pi sur 2 puisqu'il est au numérateur. Donc j'ai moins Pi sur 2 le P plus 1 me donne moins Pi sur 2 plus Pi sur 2 moins Pi sur 2 plus Pi sur 2 ça donne 0. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, je suis à 0 jusqu'à 10. Et à 10, j'ai encore une fois moins Pi sur 2 puisque j'ai P plus 10 au dénominateur. Donc là, je vais à nouveau avoir moins Pi sur 2 et si je calcule tout ça, ça me donne moins Pi sur 2. Donc là, je redescends à moins Pi sur 2. Et donc, au niveau du tracé, ça va donner quelque chose comme ça qui va remonter et après qui va redescendre. Donc ça, c'est pour la phase en fonction de ω. Donc comme on le voit, aucune difficulté particulière puisqu'il s'agit de faire comme ici les termes un par un dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Donc là, c'est d'abord le P plus 1 ensuite le P plus 10 ensuite le P plus 100. Là, c'est d'abord le P ensuite le P plus 1 et ensuite le P plus 10. Et pour la petite particularité, c'est que ω, le P au dénominateur, donne directement une pente de moins 20 dB par décade dès le début. Donc dω qui tend vers 0 et moins Pi sur 2 dω qui tend vers 0 également. Au niveau de là où ça coupe, comme on a vu, le mieux, c'est de calculer l'expression de ça quand P tend vers 0 et après, on remplace le ω par 1 pour savoir où est-ce que ça coupe l'axe vertical qui correspond lui justement à ω qui vaut 1 et non pas ω qui vaut 0 comme quand on est en mathématiques par exemple. Et donc, ce qui me permet de tracer le gain en décibels qui passe par moins 20 avec les asymptotes qu'on a fait ici. Donc voilà, on verra dans d'autres vidéos des cas un peu plus compliqués avec justement des puissances par exemple de termes, le P plus 1 par exemple qui est au carré et on verra aussi des p carrés avec des seconds degrés dans d'autres vidéos mais là, on est dans les cas plus compliqués. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au point des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description où vous allez danser l'exercice ainsi qu'il y a d'autres exercices sur les diagrammes de Bode. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir la méthode physique et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.